Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la classique de l'Ardèche, la faune Ardèche classique. Aujourd'hui on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, on parlera bien entendu des cours hors top, des flops de cette première des deux journées des boucles Dromardèche, c'est comme ça qu'on les appelait il y a encore quelques années. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, également les shorts sur YouTube. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette classique de l'Ardèche. qui s'est finie après le Head News Blatt. Il y avait à peu près 25 km d'écart entre les deux courses. Pendant la fin du Head News Blatt, j'avais les deux courses en parallèle. Donc moi j'ai commencé à regarder vraiment, on était dans la 45 borne de l'arrivée. J'avais déjà mis le direct avant, mais je regardais les quelques pubs qui étaient en décalé. Et sinon, voilà, j'ai regardé en parallèle les deux courses. Toujours intéressant l'Ardèche classique. Parce que c'est quand même une épreuve qui, je pense, c'est une épreuve qui est intéressante pour les Ardennaises. Alors oui, vous allez me dire, on est encore loin des Ardennaises. Mais ça permet de bien reprendre pour les coureurs de ce profil-là. Ça permet de voir où on en est fin février. De voir s'il faut qu'on cravache un petit peu. Ou si, par contre, il faut peut-être plutôt se refreiner un petit peu. Et puis ça permet d'avoir des courses avec pas mal de bagarres. Parce que c'est vrai que c'est des parcours. Le Val d'Enfer, c'est une montée très difficile. C'est vrai que c'est devenu un endroit intéressant, ce Val d'Enfer. Et puis cette côte de Saint-Romain, de l'Herbs également, qui a permis à ce groupe de 4 de se décanter avec le gros travail de la Lidltrek. Et puis ensuite, on a joué, mais on n'a pas perdu face au Pluton. Parce que c'est vrai qu'après le Val d'Enfer, ça s'est quand même énormément regardé. Au pied du Val d'Enfer, ils ont une minute déjà. Parce qu'ils avaient perdu un petit peu de temps. Et ensuite, dans le Val d'Enfer, on s'est attaqué. On a tenté des choses. Mais ça n'a pas roulé sur un super gros tempo. Je pense que dans le Pluton, on a roulé un peu plus vite. Et après, dans la descente, ça se regardait. Parce que personne n'arrivait vraiment à faire la différence. Les 4 étaient très proches en termes de niveau. Même si on sentait que le Moser était peut-être un peu plus en difficulté dans cette dernière montée du Val d'Enfer. Et ensuite, il y a eu un sprint. Et à ce petit jeu-là, c'est Ayuso qui s'est imposé en costaud. Aujourd'hui, devant Romain Grégoire et Scalmose. Cal a fini 4e. On va regarder un petit peu les coureurs top. Aujourd'hui, on regarde tout de suite les coureurs top. Attaque de Marlou ! Avant de commencer par les coureurs top, on peut juste... J'ai oublié de mettre ça dans le résumé. Mais la chute quand même de Geilders, le coureur de Sudal Quickstep. Il n'y a pas eu que Julien Alaphilippe qui est tombé aujourd'hui. Il y a Geilders. On n'avait pas trop d'informations. Il y a un autre coureur aussi qui est tombé violemment pendant la course. Il était même pris en charge par les médecins à la fin de cette épreuve. Je ne veux pas dire de bêtise. Je crois que c'est Peskens qui est tombé. Mais voilà. J'ai un... Non, ce n'était pas Novak. Il y a eu Geilders qui est tombé violemment. Et je crois que c'était... Me rappeler que c'était Peskens. Le coureur de la Bingo. Bon, sinon, du côté de cette journée, du côté des coureurs... Je commence par le vainqueur du jour, Wana Yuzo. Il a été impressionnant parce que quand on a vu les 4, il y avait lui Escalmoseux qui était peut-être un peu plus attendu. Parce qu'on sait que Félix Gall, ce n'est pas le plus gros punch. Il est puissant, mais il n'a pas forcément du punch. Et il n'a pas cette capacité-là, forcément, à faire des gros changements de rythme. Lui, c'est plus des attaques sur le long terme. C'est plus une course à l'usure. Et Romain Grégoire, dans un premier temps, il avait déjà disparu. Il n'avait pas réussi à suivre le groupe de Troyes dans la côte de Saint-Romain-de-l'Arbre. Il a réussi à revenir sur eux dans la descente. Donc, on pensait qu'il était un petit peu moins fort. Donc, c'est vrai que Ayuzo était l'un des coureurs dangereux. Et encore plus, parce que Scalmoseux, on a vu des signes de fatigue quand même dans ce val d'enfer. Et malgré le fait qu'il était surveillé comme le lait sur le feu, j'ai envie de dire, par ses adversaires, il a été intouchable. Moi, sur le sprint, je n'avais pas trop de doutes sur Ayuzo. Parce qu'encore une fois, cette capacité à changer de rythme, moi, je le compare souvent à Contador. Parce que vous vous souvenez, le Contador du début de carrière, qui avait cette capacité absolument folle de changer de rythme. Vraiment, de changer de rythme. Bon, ensuite, il a été pris pour dopage. Mais dans cette première partie de carrière, vous vous souvenez des changements de rythme de Contador. Ayuzo est capable de faire ces gros changements de rythme de la même manière. Il a les mêmes qualités sur le contrôle à montre qu'il avait à l'époque aussi Contador. Pour moi, c'est vraiment le Contador avant qu'il soit chopé pour le dopage. Juan Ayuzo, il a vraiment ces qualités-là. Et du côté de Juan Ayuzo, Contador, il n'était pas mauvais aussi sur les arrivées. Alors, une fois, il avait été battu par Luis Sainte Sanchez. Mais, bon, Luis Sainte Sanchez, à l'époque, était aussi très fort. Pardon. Et du côté de Juan Ayuzo... Je me suis étouffé, dis donc. Je m'excuse. Il a essayé, sur son sprint, de faire un sprint tout en puissance. En plus, le sprint est lancé à 225 mètres, 200 mètres. Donc, pour un mec comme ça qui a du punch, c'était l'idéal. Parce qu'un Félix Gall, il aurait fallu qu'il lance ce sprint au 300 mètres, au 330 mètres quasiment. À la sortie du rond-point. Enfin, pas loin de la sortie du rond-point. Félix Gall aurait dû lancer son sprint. Ce qui n'a pas été son cas. Parce qu'il a tenté de se mettre en quatrième position. Mais il aurait dû essayer de surprendre, comme ça, au 300-350 mètres. Ça aurait peut-être pu tenir. Mais Juan Ayuzo, là, il a été le plus fort. Alors, même si Romain Grégoire n'est pas très loin. Mais, encore une fois, Romain Grégoire avait dû mettre beaucoup d'énergie dans la descente de Saint-Romain de l'air. Et il a vraiment souffert. Je crois que Juan Ayuzo a quand même aussi couru à la perfection. On peut noter aussi la dixième place d'Igor Arrieta, qui fait quand même un très gros début de saison. Le coureur qui est désormais chez UAE. Parce que, vraiment, lui, il accumule des belles courses. Et même au moment où il roulait derrière Ayuzo. Ça m'a même surpris sur la chaîne d'équipe. Mais, vraiment très en forme aussi Arrieta. Il faudra le suivre. Parce que, ça peut être un coureur qui peut prendre un petit peu de place dans l'effectif de cette formation. Deuxième coureur top. Félix Gall, quand même, aujourd'hui. Parce que, Félix Gall, on ne savait pas trop où on en était. Parce que, le tour d'Andalousie, au final, il n'y a eu qu'un contrôleur monde de 5 km. À peine 5 km. Où il n'avait pas été hyper impressionnant. Mais, bon, sa position sur le vélo de route n'était pas non plus exceptionnelle. C'est vrai qu'il court vraiment coup de tendu. Gall, ce serait bien, quand même, de redescendre un petit peu. Pour prendre un petit peu moins de vent. Parce qu'il bouffe du vent, vraiment, Félix Gall. C'est un truc où il pourrait économiser de l'énergie en vraiment pliant les coudes. Par exemple, Grégoire Ayuzo pliait énormément les coudes. Quand il passait les relais dans le groupe des 4. Gall, il n'a pas eu de coude moins bien aujourd'hui. C'est-à-dire, il a tenté. Il ne faut pas croire. Il a tenté dans le Val d'Enfer. Ça en main de l'air. Il colle aussi une petite minasse. À la sortie du Val d'Enfer, il y avait un petit faux plat montant. Pareil, il essayait d'en remettre. Mais bon, Félix Gall, il n'a pas un super punch. Aujourd'hui, c'était plus un parcours pour puncher. Il n'a pas le punch d'un Ben O'Connor ou d'un pareil peintre. Il a un punch qui est inférieur à ces coureurs-là. Dès qu'Auzo a déclenché, c'était assez compliqué. Et puis, il y a quand même un moment où, lui aussi, à la sortie de Saint-Romain de l'air, on sentait que c'était peut-être le moins fort des trois avec Auzo et Esquiel Mozeux. Donc, c'est vrai que ça a été plus compliqué à ce moment-là pour Félix Gall. Mais encore une fois, une place d'honneur avec cette quatrième place sur cette course. Encore une fois, on voit le niveau de performance du côté de Decathlon à Gélezard. La mondiale team depuis le début de saison. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise. Mais voilà, Félix Gall, on voulait savoir où il en était. Il est déjà pas mal en ce début d'année. Et le coureur autrichien qui, je rappelle, fera le Tour des Français. Alors, je n'ai pas mis Scalmoseux. Mais bien entendu, Scalmoseux fait une belle journée. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le top. Voilà, j'ai décidé de faire l'impasse sur Scalmoseux. Peut-être que je le mettrai demain. Si demain, il est aussi aux avant-postes. Il est en capacité d'être aux avant-postes, Scalmoseux. Je le mettrai parmi les coureurs en top. Je continue avec Romain Grégoire. Romain Grégoire, aujourd'hui, c'est très intéressant. Parce qu'il était avec des cadors. Ayuso, Gall, Scalmoseux. Ce sont des gros cadors du peloton. Donc, ça a permis de voir où il se situait par rapport à des coureurs de ce type. Sur un parcours, encore une fois, très typé ardennaise. C'est-à-dire, le parcours avec le Val d'Enfer, tout ça. C'est un parcours en termes de dénivelé qui est inférieur à un Liège-Bastogne-Liège. Mais ça n'a rien à envier, on va dire, à une flèche volade. La seule différence, c'est que le Val d'Enfer, c'est quand même moins compliqué que le mur de lui. Mais voilà, en termes de kilométrage, en termes de dénivelé, c'est quand même pas mal, cette course-là. Et c'est vrai que pour moi, Romain Grégoire, c'est un test intéressant. On sait que c'est le profil de course qu'il vise. Romain Grégoire, ça a été un vainqueur de Liège-Bastogne-Liège-Espoir il y a deux ans. Donc c'est vrai que je l'attendais face à Ayuso, face à Gall, face à Scalmose. Scalmose, on retrouvera peut-être sur ces courses-là Ardennaise. Ayuso, certes, il y a Pogacar, mais il a également des qualités à défendre sur ce type de course. Et ça sera peut-être le lieutenant même de Pogacar sur ces courses-là. On ne sait pas encore quelles seront les compositions d'équipe. Pardon, pas d'avoir des petits bailloux. Il est 21h15, samedi 21h15, j'ai regardé 5 courses aujourd'hui, c'est un petit peu dur. Mais du côté de Romain Grégoire, c'était intéressant de voir où il en était. Eh bien, on voit qu'il a un bon niveau aujourd'hui, Romain Grégoire. C'est-à-dire qu'il a les capacités pour aller taquiner les meilleurs. Donc ça, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, c'est une deuxième place prometteuse. Encore une deuxième place pour la Groupe AMFDJ. C'est vrai que l'année dernière, ils avaient fini deuxième également sur cette Ardèche classique. Mais pour moi, c'est une deuxième place qui est très prometteuse. Parce qu'on connaît les qualités de Romain Grégoire. Mais jusqu'à maintenant, il gagne sur les quatre joueurs de Dunkerque. Il gagne également sur le tour de Vimouzin. Mais il n'y avait quand même pas cette opposition-là. Là, il fait deux, mais avec une belle opposition au départ. Il y avait aussi Romain Bardet, Warren Barguil du côté des Français. Donc c'est très intéressant de le voir à ce niveau-là, Romain Grégoire. Et puis, je termine avec Jordan Gégat. En fait, j'ai envie de dire, presque heureusement qu'il y a Jordan Gégat chez Total Energy. Parce que pour le moment, c'est l'un des coureurs qui ramène le plus de points. Heureusement, sur le tour du Rwanda, ils ont gagné une étape avec Pierre Latour. Je ne sais pas si vous avez vu même des extraits. Moi, j'ai vu des extraits sur Twitter de Pierre Latour. Alors, il y a Jean-René Bernodeau qui est dans la bagnole. Mais tu as l'impression d'être revenu en 2003. Mais vraiment dans la manière de... Déjà, ils gueulent à travers la fenêtre. Il faut savoir que maintenant, il y a un truc qui s'appelle des haut-parleurs dans les casques de contre-la-monte. Mais tu as vraiment l'impression d'une équipe qui fonctionne comme il y a 20 ans. C'est une équipe qui n'a pas évolué. C'est-à-dire que tu prends des images de l'époque bonjour, de l'époque brioche à boulangère et des images aujourd'hui. C'est pareil. Je pense que c'est la seule équipe où c'est encore comme ça. Peut-être Astana aussi qui n'a pas trop évolué entre 2007 et 2024. Mais là, ça montre qu'il y a peut-être des soucis dans le fonctionnement de cette équipe. Bon, du côté du Jordan Gegat, beau top 10 aujourd'hui pour le Français. Il finit dans le deuxième groupe. Il finit derrière Lorenzo Rota et derrière Vermarque et Van Gift. Donc, il n'est vraiment pas loin. Un beau top 8. Il finit devant Parépin, devant Arrieta, devant Géniette, devant Barguil. Également, on sait que Barguil est fort dans les sprints en petit comité. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour Jordan Gegat qui est une recrue de la totale énergie. Mais heureusement qu'il est là. C'est l'un des rares qui apportent des points pour le moment à cette formation. Jordan Gegat, il avait fini 6e d'une étape du Tour des Alpes-Maratimes. Et du Var est 17e dans la classique Var. Voilà, c'est les quelques maigres points UCI. Il a marqué 56 points UCI. Je pense que c'est le coureur qu'on a marqué le plus dans cette formation. Là aussi, on voit le niveau d'inquiétude. Pardon, le niveau d'inquiétance. De mieux en mieux, le niveau d'inquiétude. Mais ouais, pas mal quand même. Jordan Gegat atteint le début de saison. Parce qu'il arrive d'une équipe CICU dans Taqlantique. C'est la première fois qu'il se retrouve dans une équipe de deuxième division. Et là, il fait quand même des bons résultats sur des courses françaises. Donc, on va voir demain sur la Drôme Classique également. Et puis, je ne sais pas quelle sera la suite de son programme. Mais ça serait intéressant de le voir également, pourquoi pas, sur un région de pays de la Loire, Tours, en avril. Parce que là, février-mars, ça va être très calme en termes de nombre de jours de course pour la formation Total Energy. Avec le fait qu'ils n'aient pas récupéré beaucoup d'invitations. Peut-être qu'on le verra également sur Paris-Nice, Jordan Gegat. Je ne sais pas s'ils ont déjà prévu quels coureurs ils ont emmenés du côté de Paris-Nice dans cette formation. Parce qu'il y a quelques étapes qui pourraient peut-être lui convenir. On regarde tout de suite les bonnes édans. Les bonnes édans du jour ! Eh bien, je commence avec Mathieu Burgodeau. Ça commence à devenir très inquiétant, Mathieu Burgodeau, son début de saison. Parce que là, c'est quand même un petit peu... Alors, on est en plus dans une formation, encore une fois, Total Energy, qui n'est pas dans une situation facile. Mais encore un abandon pour Burgodeau. Il y a trois Total Energy qu'on a abandonnées aujourd'hui. Burgodeau, Dujardin, Huillermoz. Mais du côté de Burgodeau, le début de saison n'est vraiment pas bon. On va faire un petit récapitulatif. Donc, 33ème du Grand Prix La Marseillaise. 14ème du Général de l'Étoile de Bessège, mais aucun top 10. 47ème de la Classique-Var, 29ème du Tour des Alpes-Maritimes. Et là, donc, abandon. J'ai l'impression même que ça va de pire en pire. Pour le début de saison de Mathieu Burgodeau, c'est vrai qu'on s'attendait un peu mieux. Lui qui avait fait un bon Tour de France les dernières, qui avait fait une saison intéressante. Il n'était pas loin du top 100, même Pro Cycling Stat. Là, c'est vrai que son début d'année, c'est 5 points UCI seulement marqués grâce à sa 14ème place sur l'Étoile de Bessège. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est vraiment pas dingue ce qu'a fait Mathieu Burgodeau. Et c'est inquiétant parce qu'on sait que c'est un coureur puncher. L'année dernière, à la même période de l'année, si on regarde, il avait fait que la Drôme Classique et il avait fait 22ème. Mais il n'avait pas abandonné. Et surtout, il avait fait la 5ème du Classement de la Montagne du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, ce qui était quand même un peu mieux, même si le résultat au Classement en général n'était pas dingue. Et si on regarde, en 2022, pour le coureur français, il avait fait 5ème de l'Étoile de Bessège, 13ème de l'Ardèche Classique, 10ème de la Drôme Classique, par exemple. L'année où il fait, où il gagne l'étape sur Paris. Voilà, donc ça veut dire que là, le niveau de forme est inférieur à il y a deux ans et un peu inférieur à l'année dernière. L'année dernière, en plus, il avait mis un petit peu de temps avant de se mettre en route. Voilà, parce qu'il avait fait 13ème de Cholet. Son premier gros résultat, c'est la 6ème place au Grand Prix du Morbihan, avant le Dauphiné et le Tour de France, qui est très réussi. Donc est-ce qu'il a décalé son pic de forme pour ces objectifs-là, Tour de France notamment. Pourquoi pas les classiques zardonnaises également, du côté de Mathieu Burgodeau. Mais bon, c'est bien de finir les courses aussi. Et là, c'est un abandon. Et encore une fois, les résultats auparavant n'étaient pas bons. Je ne pense pas que l'idée de départ, c'était que Jordan Gégat soit le leader de l'équipe. Je pense qu'au départ, on avait plutôt prévu soit Villermoz, soit Burgodeau. Sauf que les deux ont abandonné Villermoz, qui lui, en termes de résultats... Peut-être que ça va se mettre du temps à afficher. Oui, ça va décider de mettre du temps à s'afficher. Je vous dirais, mais ce n'est pas dingue, en termes de résultats. Voilà, ça s'affiche maintenant. Alexis Villermoz, là aussi, 71e de la Classique 4, Combinat Valencianac. 52e de la Rota de Ceramica. 17e, les Grands Prix à Marseillaise. 54e de l'Étoile de Bessèges. 28e de la Classique Vars. 28e également du Tour des Alpées Maritimes et du Vars. Là aussi, abandon aujourd'hui. Encore une fois, c'est inquiétant du côté de Total L'Energie, parce que les points ne sont pas là. Parce que l'invitation l'année prochaine n'avait peut-être pas arrivée. Alors, du côté de Villermoz, on pense peut-être à une dernière année de contrat. Parce que c'est sa dernière année de contrat, mais une retraite à la fin de la saison. Parce qu'il a eu quand même quelques années compliquées, Alexis Villermoz. Mais là, c'est vrai que c'est inquiétant, parce que tes leaders ont du mal à marquer des points, que tu n'as pas bien programmé aussi, pourquoi pas, la saison de Pierre Latour. Qui se retrouvent sur le Halou Latour. Il y avait peut-être possibilité de faire un grand résultat. Il passe à côté. Bon, là, il est sur le Tour de Rwanda. Sauf que le Tour de Rwanda, ce n'est pas beaucoup de points. Les résultats ne donnent quasiment pas de points UCI. Donc, même s'il a gagné une étape, en plus, il est loin d'être en tête du général. Donc, c'est vrai que le début d'année est quand même compliqué pour Total. Et encore une fois, ça serait bien de montrer qu'on n'est pas juste une équipe de deuxième division. Qu'on n'a pas juste un fervoir-loir à chercher les invitations et à faire les courses juste pour le sponsor. Qu'on est là aussi avec un vrai talent et Total Énergie. Je pense que l'année prochaine, encore une fois, le contrat n'est absolument pas renouvelé après 2025. Je ne sais pas s'ils vont mettre de l'argent après 2025. Et pour le moment, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'investisseurs qui voudraient mettre de l'argent dans cette structure. Vu comment ça a organisé. Et ça serait quand même dommageable qu'une équipe s'arrête après 25 ans de fonctionnement. Mais bon, vu ce qui se passe depuis quelque temps, je ne suis pas très rassuré. Deuxième flop, Marc Hirschi. Je l'avais mis parmi mes favoris, Marc Hirschi. Parce que je me disais, bon, Ayuso, il est peut-être encore en phase de reprise. Mais c'est quand même terrible aujourd'hui. Parce qu'en plus, lui aussi, il était sur le tour d'Andalousie. Il n'y a eu qu'un jour de course. Donc, c'est pour ça que j'avais mis Hirschi. Sauf qu'aujourd'hui, quand même, Hirschi, dans la hiérarchie de cette journée, sur cette course, c'est que le troisième homme. C'est que le troisième homme. C'est-à-dire qu'Arieta est devant lui, aussi à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il n'est que, j'ai envie de dire, 24e. Mais quand on connaît le talent de Marc Hirschi, c'est vrai que c'est décevant. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un coureur qui a envie de changer d'air. Alors, Marc Hirschi, moi, je le verrais bien chez Tudor. Parce que, bon, c'est quand même un bon coureur suisse. Mais c'est vrai que son passage chez UAE, ça reste mitigé, Marc Hirschi. C'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes physiques. Mais en termes de résultats, sur les grandes épreuves World Tour, ça ne l'a pas vraiment fait. Il a été présent sur des courses européennes. Mais sur les épreuves World Tour, ça a été plus difficile. C'est vrai que c'est dommageable. Parce qu'on sait que c'est un coureur qui a des qualités. Mais bon, là, seulement 24e, 3e homme de son équipe. C'est décevant, quoi. Le mec est champion du monde en 2018 chez les juniors. Dès qu'il arrive chez Sunweb, dès la deuxième année, c'est du solide en termes de résultats. Mais bon, ça fait depuis quelques temps que des fois, c'est un peu compliqué. Alors, l'année dernière, il y a des résultats. Encore une fois, il est 9e au classement au procès avec Nistat. Oui, mais pas sur les grosses épreuves. C'est ça qui me gêne avec Marc Hirschi. De toute façon, il a fait très peu de grosses épreuves, même l'année dernière. Il fait The Lander. Il fait Tour du Pays Basque, les classiques Ardennaises. Eichborn-Franckfurt, en épreuve World Tour. Le Tour de Suisse et le René Wittour. Mais il ne fait aucun des trois grands tours. Et même, il ne fait pas Paris-Nice, par exemple. Ni Tireno, ce qui est assez rare. Il n'est pas sur les Flandriennes. Il fait Lombardie également en fin de saison. Mais il n'est pas là sur la classique à Saint-Sébastien. Je crois qu'il ne l'a fait pas non plus. Ah si, pardon, il a fait la classique à Saint-Sébastien. J'avais raté des courses. Il a fait aussi les deux classiques canadiennes. Mais c'est vrai que, sur les très grosses épreuves aujourd'hui, il est barré, Marc Hirschi. Là, aujourd'hui, c'était Juan Ayuso. On sait qu'il y a Pogacar. Il est de plus en plus bas, je trouve, dans la hiérarchie d'équipe. Et aujourd'hui, je me dis, il y a même Sivakov, pourquoi pas, qui est devant lui. Matt Dulty aussi est passé devant lui, je pense. J.Vine. Il est dans sa dernière année de contrat chez UAE. Je me dis, lui, il faut qu'il quitte UAE. Lui, il n'y a pas l'intérêt, à part le chèque, qui reste chez UAE. Il aura 26 ans. C'est-à-dire qu'il est encore jeune. Je me dis, putain, il faut qu'il... Il peut retrouver des résultats comme en 2020. Je pense qu'il a la capacité de faire des bons résultats, des bonnes courses. Mais pour ça, il faut qu'il quitte UAE. Parce que là, on voit bien que la hiérarchie dans l'équipe n'est pas en sa faveur. Pas en sa faveur du tout. Et c'est ça qui est dommageable pour Marc Hirschi. Puis je termine. Du côté des coureurs flop du jour, avec... Je ne termine pas du tout, parce que je mets Louis Verbaqueux. Je me disais, soudain le quick step, bon, l'équipe n'est peut-être pas si exceptionnelle que ça. Donc je me disais, tiens, il y a Louis Verbaqueux au départ, ça peut être une belle option. Louis Verbaqueux, parcours là encore, Ardenaise, 3000 mètres de délivré positif, c'est dans les qualités de Louis Verbaqueux. En plus, il n'y a pas forcément une grosse densité. Avec, pourquoi pas, Fos Thomas Nadal et James Knox pour aider. Sauf que lui aussi, il finit 3e de son équipe. Et surtout, derrière Antoine Ubi, le petit jeune, qui était l'année dernière dans le Vendée U. Antoine Ubi, il y a peut-être Joran et Bernodeau qui vont avoir des regrets. Qui a commencé sur le 2-under. Il avait pris notamment une 8e place sur l'étape de Port-Aliott. Ensuite, il a fait Oman, où il était un peu plus lent au niveau du classement général. Mais là, c'est une belle 12e place pour Antoine Ubi, qui est dans sa première année de contrat chez les professionnels. Et puis, du côté de Verbaqueux, je me disais, tiens, là aujourd'hui, il n'est pas comme équipier. Donc, il a plutôt, je me disais, un statut de leader. Mais non, début de saison compliqué, même pour Verbaqueux, abandon sur la Figuerra Champions Classique. 69e sur le Tour de l'Algarve. Ce qui est quand même un petit peu loin. C'est dommage pour un coureur qui, lui aussi, a des qualités. Mais souvent, il se retrouve à avoir le statut d'équipier de Remco. Et là, il avait une vraie chance. Il n'y avait pas Remco au départ. Il n'y avait pas forcément un gros leader au départ dans cette équipe. Donc, il y avait la possibilité d'aller chercher un résultat. Bon, ça ne l'a pas fait. Pour lui, il est en vacueux, qui est professionnel depuis, je ne pensais pas qu'il était là depuis si longtemps, Verbaqueux. Il est professionnel. Alors, il avait fait une année en 2012 dans une équipe Young Von Vlod, Flanderan, pardon. Mais il est chez Lotto Bellissol depuis 2014, juillet 2014. Il avait commencé chez Lotto Bellissol. Chez Quickstep depuis 2022. Mais il est là depuis, en fait, très longtemps chez les pros. Je ne pensais pas qu'il était là depuis aussi longtemps. Il a 30 ans, quand même, Verbaqueux. Et puis, je termine avec la Cofilis. Très... Bon, je ne les ai pas vus de la journée, en fait, les Cofilis. Je me disais, oh, il y a Isaguiré. Alors, je ne les avais pas mis parmi mes favoris, mais j'avais hésité à mettre Errada ou Isaguiré. Un des deux. Je pensais, je sais plutôt pour Isaguiré, pardon. Mais il fait 23ème à 10 secondes. Et puis, du côté d'Eradar, 90ème à 16 minutes 33. Là aussi, ce n'est pas exceptionnel de la part du coureur espagnol. Donc, on va voir ce que ça va donner demain, notamment. Mais voilà. Cofilis, aujourd'hui, un peu trop discret. Là aussi, seulement 5 points UCI marqués sur cette journée. Ce n'est pas vraiment exceptionnel. Heureusement qu'il y a eu Milan-Fretin sur le UAE Tour. Bon, nous, on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Productions. Ciao, ciao !